Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu veux parler des choses qui irritent les Français aujourd'hui avec moi? Oh! Les choses qui irritent les Français! J'adore! Ok! Super, Elisabeth! Alors, est-ce que augmenter le prix de l'essence pour conduire la voiture, est-ce que augmenter le prix de l'essence irrite les Français, Elisabeth? Quoi? Augmenter le prix de l'essence? Mais non! Mais non! C'est fou! Il ne faut pas augmenter le prix de l'essence! Alors, augmenter le prix de l'essence irrite les Français! Ah oui! Augmenter le prix de l'essence irrite les Français! Ok! Pas d'augmentation du prix de l'essence! Pas d'augmentation du prix de l'essence! Calme-toi, Elisabeth! Calme-toi! Du calme, du calme! Hum! Elisabeth, j'ai une autre question! Est-ce que augmenter l'âge de la retraite? La retraite, c'est quand on finit de travailler! Alors, est-ce que augmenter l'âge de la retraite irrite les Français? Augmenter l'âge de la retraite? Mais c'est fou! La retraite a 100 ans! Impossible! D'augmenter l'âge de la retraite! Quelle idée folle! Ok! Ok! Calme-toi, Elisabeth! Du calme, du calme! Ok! On n'augmentera pas l'âge de la retraite! Hum! Hum! Elisabeth, est-ce que les personnes qui mentent, les personnes qui sont hypocrites, est-ce que ça irrite les Français? Ah! Les personnes qui mentent, les personnes hypocrites! Je déteste les personnes qui mentent, je déteste les personnes hypocrites! Ouste les personnes qui mentent! Ouste les personnes hypocrites! Ok! 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 Elisabeth, calme-toi! Calme-toi! Du calme! On ne parle plus des personnes qui mentent et des personnes qui sont hypocrites! Ouste! J'ai une autre question, Elisabeth! Est-ce que diminuer, diminuer la vitesse sur l'autoroute irrite les Français? Quoi? Diminuer la vitesse sur l'autoroute? J'ai une voiture! J'ai une voiture! J'ai une voiture pour aller vite! Diminuer la vitesse, diminuer la vitesse est une aberration! Ok! 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 Elisabeth! Non! 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 À la diminution de la vitesse sur l'autoroute! Non! À la diminution de la vitesse sur l'autoroute! Ok! 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 Elisabeth, calme-toi! Ok! 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 Elisabeth, du calme! On ne va pas, on ne va pas diminuer la vitesse sur l'autoroute! Ok! J'ai une autre question, Elisabeth! Est-ce que fermer les restaurants et les cafés pendant la période de COVID irritent les Français? Est-ce que fermer les cafés et les restaurants irrite les Français? Fermer les cafés, fermer les restaurants, c'est une absurdité! Fermer les cafés! Les Français boivent au café, les Français mangent au café et au restaurant! Fermer les cafés et les restaurants! Fermer les cafés et les restaurants! Révolution! 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 Ok! Elisabeth! Calme-toi! Du calme! On ne va pas fermer les restaurants! On ne va pas fermer les cafés pendant la période de COVID! Alors, on parle de vin. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que comparer les vins étrangers aux vins français irrite les Français? Est-ce que faire une comparaison entre les vins étrangers et les vins français, est-ce que ça irrite les Français? Les vins étrangers, les vins étrangers n'existent pas. Le vin, le bon vin, le vin de qualité est français. Les vins étrangers. Ok, ok, ok. Ok, Elisabeth, calme-toi, du calme. On ne va pas comparer les vins étrangers avec les vins français parce que tu es très irrité. Ok, les vins français sont les meilleurs vins. D'accord, d'accord. Finalement, ma dernière question pour toi. Est-ce que les Allemands, les Allemands, oui, qui donnent des leçons d'austérité économique aux Français, est-ce que les Allemands, qui se pensent supérieurs dans l'économie, est-ce que les Allemands irritent les Français? Ah, l'austérité, l'austérité, l'austérité! Non, non, non! Coupez! Coupez la vidéo! Pas d'austérité en France! Coupez! Ok, 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 Elisabeth, calme-toi, du calme. On ne va pas parler des Allemands qui donnent des leçons d'austérité aux Français. C'est fini. Tu es trop irrité. Alors, tu te calmes, tu te calmes. Mais merci d'avoir répondu à mes questions, Elisabeth. Ah, j'espère que tu n'es plus irrité. J'espère que tu es calme maintenant. Écoute. Je ne suis plus irrité, mais je suis irritable. Alors, mettez un like et un petit commentaire sympathique. Merci. Au revoir.